Bon matin tout le monde! Ça va bien? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation à Joey ce matin? Yes! Amen! Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Et pour ceux qui me connaissent, quelle est ma couleur favorite? Yes! Orange! C'est pour ça qu'ils ont mis la couleur orange ce matin sur moi j'imagine. Non, j'ai deux couleurs favorites. Le bleu et l'orange, c'est mes deux couleurs. Dans un an, on pose des questions après dans un mariage. C'est quoi la couleur favorite? Amen! Yes! Ce matin, questions! J'aime ça commencer avec des questions. C'est l'attente de l'année où on se pose des questions et si vous êtes comme moi, peut-être que vous aimez ça poser des questions, moi je me pose des questions et il y a des questions qui sont fun, qui sont simples à se poser, mais il y a d'autres questions, c'est un peu des questions existentielles. C'est des questions qui vont avoir un lourd sens. Et ce matin, la question que je veux te poser, la question que je me pose des fois, est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que ma vie a du sens? Ça commence fort ce matin. Est-ce que ma vie a du sens? Nous vivons dans une époque où tout évolue extrêmement rapidement. Nous sommes bousculés par les attentes, les personnes qui nous entourent, la famille, le travail, toutes les attentes que nous pouvons avoir sur nos vies. Et on va tellement, et le rythme de vie est tellement vite. Et des fois, on arrive à la maison et on se pose la question, mais pourquoi que je fais ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi que je fais cela? Pourquoi que je me tape tout ce travail-là? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi que je fais, j'accomplis ces choses-là? Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que le rythme de vie que j'ai a du sens? Il est bon de se poser de ces questions-là. Ça nous incite à la réflexion qui nous conduit à avoir des solutions. Et c'est ça, ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps et qu'on se pose la question de savoir vraiment, est-ce que ma vie fait du sens pour que je puisse trouver des solutions? Et je crois qu'à travers le message, nous allons pouvoir avoir trouvé des solutions. Parce que la réalité, et c'est ça qui est triste, c'est que trop souvent, le manque de signification, de direction dans nos vies nous conduit vers l'épuisement, le découragement, voire le désespoir. Même le poète Johan Wolfgang Gott, un poète allemand, lui, il va aller dans l'extrême. Il va dire, une vie inutile n'est qu'une mort prématurée. C'est vraiment l'extrême. Des fois, on peut avoir ce sentiment, puis on se pose des questions, puis nos pensées peuvent aller loin, puis où que je vais? Parce que personne ne veut vivre une vie inutile. Personne ne veut vivre une vie sans sens. Je crois que chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, il y a deux aspects qui nous revêtent. C'est que nous voulons vivre une vie plein de sens et significatifs. Et nous souhaitons contribuer de manière positive au bien-être de notre entourage, n'est-ce pas? On veut ça. On le désire. Mais il y a bien des fois, on est rendu à un point, on est tellement épuisé dans notre vie qu'on se pose des questions. Est-ce que je suis en train d'accomplir ces choses-là? Et ce matin, j'aimerais vous encourager, on va lire un passage, un passage un peu plus long que d'habitude, que la normale. Habituellement, je prends des courts passages, mais ce matin, on va lire une bonne portion de les Écritures que nous retrouvons dans l'Évangile. Et je vous encourage à tourner dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. Mais à travers ce merveilleux livre de la Bible, on découvre la vie. C'est pourquoi nous le considérons comme la parole de vie. Il n'y a pas meilleur endroit pour trouver le sens à notre vie à l'intérieur de la Bible. Et ce matin, je crois que c'est le meilleur endroit. Alors que nous allons tourner dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. C'est long, hein? On va lire 11 versets. Et oui, avec ma belle voix. Mais juste avant qu'on lise le texte, je voudrais vous mettre en contexte le passage que nous allons lire. L'auteur de cette lettre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. À l'origine, son nom n'était pas Pierre. Son nom était Simon. Mais Jésus va lui donner le nom de Pierre à Matthieu 16, verset 16 à 18. On voit que Jésus va lui donner le nom de Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes nouveau à la foi et peut-être que vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la Bible, mais vous connaissez l'histoire de Pierre. Vous connaissez l'histoire, si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, vous connaissez aussi qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi à un certain moment donné, et c'est Pierre. C'est Pierre qui va trahir Jésus trois fois. Et c'est lui qui va nous écrire, qui va nous encourager aujourd'hui à travers le texte que nous allons lire. Alors que Pierre écrit cette lettre-là, on doit comprendre son contexte, que l'empreuve Néron est là, et l'Église est persécutée. L'Église vit des moments difficiles. L'Église, quand elle est persécutée, elle est persécutée à deux niveaux. Elle est persécutée par le fait qu'en dessous de l'empereur Néron, Néron va prendre les chrétiens, puis il va les crucifier, va les brûler, va même donner les chrétiens à des animaux sauvages. C'était horrible de vivre dans cette époque. Nous, on connaît un peu la persécution à l'intérieur. Même ce matin, alors que j'écoutais les nouvelles, il y avait une église près d'Istanbul qui ont brûlé. Il y a des coins dans le monde aujourd'hui que l'Église est persécutée comme on voit quand Pierre écrit ce texte. Mais aussi l'Église commence à être persécutée à l'intérieur parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux hommes de Dieu qui enseignent des choses pour éloigner Dieu. Et Pierre écrit cette lettre-là aux croyants. Il va écrire cette lettre-là pour encourager puis s'assurer que les gens de l'Église, que les croyants puissent dire « Hey, votre vie a du sens! » Même si vous vivez des moments difficiles, même si vous vivez de la persécution, même si peut-être vous avez des enseignements qui n'ont pas d'allure, mais je suis là pour vous dire « Votre vie a du sens, continuez et votre vie doit continuer à progresser. » Et c'est ça ce matin, le message que j'ai à cœur de vous partager, le message que l'apôtre Pierre va nous partager, c'est vraiment d'avoir une vie qui a du sens et qui avance. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Lisons ensemble 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui, par l'œuvre salvateur de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis. Afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance et la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement de Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui ne les possède pas à la vue si courte qu'il est comme un aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel de Dieu qui vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous serez largement accordé le droit d'entrer dans le royaume d'éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, c'est un texte qui m'inspire, qui m'encourage parce que la réalité, pour moi, l'apôtre Pierre, c'est un des hommes que, pour moi, c'est facile de m'identifier à. J'aime l'apôtre Pierre. J'aime l'apôtre Pierre parce qu'à travers ses écritures, on est capable de voir son côté humain et son côté qui l'emmène à avancer. Il y a son côté humain, il y a son côté aussi de toute son humilité. Et juste dans les premiers mots, je ne sais pas pour vous, mais juste pour moi, juste le rappel. Et qu'est-ce que Pierre fait? On doit comprendre qu'il y a une signification importante à comprendre, à aller chercher, juste en mentionnant son nom. Il aurait pu simplement dire l'apôtre Pierre. Mais ici, il fait excuprès pour dire Simon, Pierre. Il est en train de nous ramener, de dire, « Hey, les amis, j'ai déjà été Simon, mais Dieu m'a amené. Il m'a amené à être transformé. Il m'a amené à Pierre. Je sais qu'est-ce que vous vivez. Je sais qu'est-ce que vous pouvez ressentir. J'aimerais ça te dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Où que nous sommes, Dieu veut nous prendre, peu importe où qu'on est. Notre sens de vie, peut-être qu'on s'est découragé tout ça, mais Dieu dit, « Hey, où que t'es? Je veux te prendre et je veux t'amener ensemble. » Tu vas voir, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. La vie de Pierre est significative parce qu'elle a été touchée, transformée par Jésus. Parce que Pierre a accepté l'invitation. Pierre a accepté l'invitation alors que Jésus va l'inviter. Pierre va dire, « Oui, je désire te suivre. Je désire prendre ce pas de foi. » Et ce matin, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à accepter cette invitation et d'expérimenter cette transformation puissante et divine. C'est simplement de prendre un pas de foi. C'est simplement de dire, « Oui, oui, je t'accepte, Jésus. Et viens, prends place à l'intérieur de moi. Et je désire te suivre. » Et c'est cela que Pierre fait. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle qu'un jour, j'étais Simon, mais je suis devenu Pierre. Et aujourd'hui, la même chose peut arriver pour chacun d'entre nous. Peu importe où nous sommes, ta situation peut changer. Il était un simple pécheur, il est devenu un pécheur d'hommes. Aujourd'hui, sa vie à l'époque, son sens de vie pour Pierre, c'était simplement celui qui allait travailler. Mais Jésus a dit, « Non, tu as quelque chose de plus grand pour toi. Maintenant, je vais t'appeler à devenir pécheur d'hommes. » J'aimerais ça te dire aujourd'hui, peu importe où tu es dans ta vie, tu te dis, « Ah, peut-être que j'ai juste un boulot à faire. » Non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas juste un boulot. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des pécheurs d'hommes comme Pierre. Chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité et ce sens de vivre. Ce sens nous donne une vie. Ce sens nous emmène à avoir de la signification. Et cela est super important. Pierre a expérimenté cela. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il va dire, « Je suis Simon Pierre. Il y a une transformation. » Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, « Je suis serviteur et apôtre. » Ah! Ah, que j'aime! J'aime Pierre, son humilité. J'aime Pierre, autant qu'il peut être audacieux, qu'il va être de l'avant et qu'il va poser plein de questions à Jésus. Mais il y a un côté qui se souvient toujours qu'il a son premier rôle avant même d'être apôtre, c'est d'être serviteur. Certaines versions bibliques vont dire, « Je suis esclave de Jésus. Tout ce qu'il me demande, c'est mon plaisir de l'accomplir. Je suis premièrement serviteur et à cause que je suis serviteur, j'ai été capable de devenir apôtre. » Voyez-vous, chacun d'entre nous, le premier rôle que nous sommes appelés, c'est d'être serviteur. Si tu veux avoir une vie significative aujourd'hui, j'aimerais ça te dire, deviens un serviteur. Et tu vas voir, ta vie va prendre un sens. Ta vie va te donner un sens et tu vas réaliser, « Wow! Tout ce que je peux accomplir pour Dieu. Les bienfaits qui vont s'en suivre. » Et c'est ça que Pierre a fait. Pierre a été transformé par Jésus et sa vie a eu un sens. Pierre a été transformé par la puissance divine. Il y a eu une provision abondante. Et c'est pour ça qu'il nous l'écrit au verset 3. « Par sa puissance divine, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Par sa divine puissance. » Où qu'on est, des fois, on se sent lié et on dit, « Il n'y a personne qui pourrait m'enlever de là. » Non, je veux te le dire, par la puissance divine, notre Dieu qui est créateur, si tu peux prendre simplement quelques instants et pour dire, « Celui qui a créé l'univers peut simplement me libérer de ce que je peux vivre. » Dieu est tout-puissant. Dieu est créateur. Et Dieu peut venir prendre l'endroit où tu es et le transformer. Ce qui, pour toi, te semble noir peut devenir blanc simplement à cause que tu as une rencontre puissante, divine avec Jésus. Et ça fait une grande différence dans ta vie. La journée où que tu le rencontres, c'est la journée où que ta vie vient et qu'elle fait du sens tout d'un coup. Et qu'est-ce que j'aime aussi, et Pierre va nous dire, « Hey, arrêtez de vous inquiéter en quelques paroles, il dit, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire. » Hein? Celle-là, on dit « Amen ». Mais la réalité, soyons honnêtes, on a de la difficulté à y croire. On a de la difficulté à y croire. Parce que, est-ce que j'ai vraiment tout? Est-ce que je connais tous mes besoins? Et la réalité, c'est que Dieu connaît tous nos besoins et au-delà. La seule chose, c'est que Dieu nous connaît tellement, il sait qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Et des fois, nous, on se trompe. On demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, puis après ça, on dit, il ne nous répond pas. Non! Il veut juste nous donner de bonnes choses. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qu'on demande puis il dit, « Ah, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Pas tout de suite. Pas maintenant. Peut-être plus tard, mais pas pour là. Parce qu'il y a des choses qu'en-dedans de toi, tu as besoin de découvrir encore plus. Il y a des choses que je vais découvrir avec toi. Je vais être encore plus intime avec toi. » Mais il prend soin de toi dans tous les aspects de ta vie. Il va prendre soin de toi. Il a une provision incroyable. Il nous a tout donné. C'est à moi de maintenant, par la foi, de le saisir et de dire, « Oui, j'y crois. J'y crois et je pars à l'aventure. » Et quand on regarde l'histoire de Jésus, Pierre est capable de dire cela parce qu'il l'a vécu lui-même. Pouvez-vous vous imaginer au moment où Jésus va rencontrer les disciples et va dire, « Hé, la puissance de Dieu va être avec vous et maintenant, je vous envoie aller propager la bonne nouvelle. La seule chose que je vous demande, c'est de partir et moi, je m'occupe du reste. » Manger, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Ou je vais dormir, inquiète-toi pas, tu vas avoir une place pour dormir. Peut-être que tu vas frapper à une porte et ils vont te refuser. Ce n'est pas grave, continue à la prochaine. Pierre a expérimenté ça. Prendre des pas de foi et dire, « OK, Dieu, je te fais confiance. » Même si ça ne fait pas de sens, je vais te faire confiance parce que je crois en ta provision. Je crois en ta provision. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois tellement que tu es le Dieu qui pourvoit que je vais prendre soin, que je vais prendre ce pas de foi. Je vais sortir de ma zone de confort parce que Dieu va toujours prendre soin de nous. Pourquoi que je suis prêt à faire cela? Pourquoi je suis prêt à prendre ce pas de foi? Pourquoi je suis prêt à te dire, « OK, Dieu, tu vas prendre soin de moi parce que ça demande un pas de foi? » Parce que quand j'écris, j'écoute, je regarde, je lis, j'étudie la parole de Dieu et je regarde les promesses que Dieu a faites, Dieu a toujours accompli ses promesses, a toujours accompli sa promesse. C'est pour ça que je peux appuyer ma foi et avoir confiance en lui parce que toutes ses promesses sont « oui » et « amen ». Et c'est pour ça que je suis capable de dire « oui, j'avance. » « Oui, je vais prendre le pas de foi. » « Oui, parce que je sais tes promesses. » Et Pierre va le dire, c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis. Donc, je m'appuie sur ces promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, Dieu nous pardonne de nos péchés, les péchés du passé, du présent et même du futur. Dieu est un Dieu généreux. Il nous a donné son Fils pour que je puisse expérimenter cela. Ces promesses, toutes ces promesses-là ont été réalisées, accomplies. Dieu m'offre sa grâce, sa paix. Je suis un Fils adopté. Il me fortifie. Il me restaure. Il me transforme. Il m'équipe. Il m'accompagne à travers les souffrances. Il me donne l'espérance en sachant qu'il va revenir. Ça, c'est toutes ces promesses. Pourquoi que je crois en lui? Parce que toutes les promesses du passé ont été accomplies. Et je peux lui demander encore, puis je sais, hé, ouais, je sais. Je sais. Voyez-vous, Dieu est celui qui a toutes les ressources. Puis il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Ses promesses. Je vais vous énumérer sept promesses rapides. Ils ne sont pas à l'écran. Je vais vous lire les versets rapides. J'ai fait ça pour que vous puissiez réécouter le message. Que vous puissiez prendre des notes de ta maison. C'est volontaire. Promesse numéro un. Je suis ta force. Philippiens 4.13. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Promesse deux. Jamais abandonné. Deux te renombre. 31.6. Soyez fort et courageux. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Promesse numéro trois. J'ai des projets de bonheur. Jérémie 29.11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. J'entends tes prières. Jean 14.13.14. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montra la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vais me battre avec toi. Le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. Amen. Promesse numéro six. Je vous donne ma paix. Jean 14.27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Promesse sept. Je vais toujours t'aimer. 1 Jean 4.9.10. Voici comment Dieu m'a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui avec l'amour. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu a pardonné nos péchés. C'est pour cela que je peux m'appuyer sur ses promesses. C'est pour cela que je peux aller de l'avant. C'est pour cela que ma vie fait du sens. Parce que tout ce qu'il a promis, je sais qu'il va accomplir. Et tous les projets de bonheur, tous les projets qui vont demander des défis, qui vont nous demander de sortir de notre zone de confort, comme je vous ai montré tantôt en parlant des disciples qui ont sorti et ont été proclamés l'évangile, la bonne nouvelle, ça leur a amené des défis. Mais Dieu était là. Dieu était présent. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu qui accomplit tout. Et voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Quand on donne notre vie à Dieu, c'est Dieu qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui transforme notre corps. C'est lui qui change notre corps. C'est un peu comme un médecin. C'est une analogie que je vous donne ce matin. C'est un peu comme un médecin. Vous savez, mon père a eu une opération cette année pour son cœur. Je vais prendre l'exemple de mon père. Mon père, il n'aurait pas été capable de réparer son cœur par lui-même. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui aurait été capable de réparer son cœur par lui-même. Ça prend quelqu'un d'autre. Ça prend un médecin qui vienne, qui fasse une opération, puis qui arrive, puis il dit, M. Lafleur, voici ce qui s'est passé. Puis là, il explique l'opération. Puis aujourd'hui, il est là. Il dit, tout est fait. Tout est réglé. Tout a été transformé. Vous pouvez continuer à vivre. Cependant, maintenant, vous avez une responsabilité. Votre cœur a été changé. Maintenant, vous avez une responsabilité. Comment vous allez agir après avec? Et ça, c'est nous. On a une responsabilité. Dieu transforme notre cœur. Mais après, l'apôtre Pierre, il dit, Hey, les amis, je vais vous donner un sens à votre vie. Dieu transforme tout. Cependant, vous êtes appelés à mettre de l'effort. Vous êtes appelés à vous développer, à grandir, à maturer. Vous avez des responsabilités. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Dieu nous offre le salut gratuitement. Par la suite, il dit, OK, j'ai transformé ton cœur. Maintenant, voici, tu as des responsabilités. Et Pierre nous mentionne huit qualités. Huit qualités qu'on va voir rapidement ce matin. Huit qualités pour voir, dire, OK, voici qu'est-ce que je dois faire. Le médecin va demander à mon père de faire attention à son alimentation, de prendre ses médicaments, de faire toutes les choses qu'il doit faire. Il y a des choses à faire pour l'aider. C'est un peu la même chose ce matin. L'apôtre Pierre, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Il dit, voici, Dieu, par sa force a transformé, par sa puissance divine, a transformé nos cœurs. Maintenant, voici qu'est-ce que vous devez faire. Huit qualités à développer. Et on va mettre la pyramide. Vous allez voir les huit qualités qui vont être là. La première, c'est qu'on doit réaliser que la fondation, c'est notre foi. C'est notre foi. Et c'est ça que l'apôtre Pierre nous enseigne. Notre foi, on met notre foi. C'est de développer ma foi. Et ma foi, comme je mentionnais tantôt, repose sur les promesses de Dieu. De comment je développe ma foi, c'est simplement en m'appuyant sur les paroles de Dieu que Dieu m'accorde. Les paroles que Dieu m'accorde dans l'intérieur des Écritures. Quand Dieu me parle, puis il me demande de lui l'obéir, je mets ma foi. Je sors de ma zone de confort. La foi va me propulser vers l'extérieur. Elle va me sortir de ma zone de confort. Ça, c'est l'élément que des fois, c'est pas facile, hein? On aimerait ça avoir une foi passive. Seigneur, tu transformes mon cœur, puis tout le restant se fait facilement aussi. Ah non! Ah non! Croyez-vous vraiment? Croyez-vous vraiment? Oui? Bien, vas-y, sors de ta zone de confort. T'es appelé à sortir de cette zone de confort. Et on le voit à travers Abraham, cette merveilleuse histoire dans l'Ancien Testament, où Abraham, le père de la foi qu'on dit, mais il a dû quitter son pays. Prendre un pas de foi, il ne savait pas où qu'il allait partir. Mais il a pris ce pas de foi. La foi est la fondation. Elle me rend active et non passive. Ma foi devrait toujours m'amener à être actif. Ma foi devrait être quelque chose que je suis à la recherche et Dieu m'emmène toujours à me défier, à me sortir de cette zone de confort. Et des fois, la zone de confort, et ça, c'est d'autres, des fois, on passe tout le temps vers l'extérieur, mais des fois, Dieu va dire, hé, reste là aussi. Ça, c'est une autre zone de confort, des fois, qui dit, ah non, c'est plus facile de partir. Non, reste ici. Reste ici parce que je vais travailler ton âge, je vais travailler ton caractère, je vais travailler ta personne, je vais travailler qui tu es. Et ça, ça va te demander de sortir de ta zone de confort parce qu'habituellement, t'es toujours à partir. Mais là, ce fois-là, t'es appelé à rester pour passer à travers. La foi nous rend actifs. La bonne conduite. Voyez-vous, on a la fondation. Et par la suite, nous sommes appelés à avoir la bonne conduite. Alors qu'on est animés de l'Esprit de Dieu, alors que nous avons été transformés par cette puissance divine, nous sommes appelés à être différents. Hein? Des fois, je vous poserai la question, si je m'en vais à votre lieu de travail, est-ce que les gens pourraient me dire, ah oui, cette personne-là est différente. Oui, oui, on le sait, elle ne pense pas pareil, elle n'a pas les mêmes réflexions, je le sais. Non, c'est différent. Ils sont capables de voir une différence. On est appelés à faire la différence. Donc, je suis appelé à être différent de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon lieu de travail. Je suis appelé à être différent. Je suis appelé à avoir des pensées différentes qui vont faire que les gens à l'extérieur vont dire, hé, il est fou. Et quand ils vont voir les projets se réaliser, ils vont dire, wow, wow, j'aurais le goût de faire ça. Oui, j'ai le goût d'embarquer dans cette vie-là. Wow, hein, ça fait des années que t'es marié avec la même femme. Oui, toi, ça fait 30 que t'as, puis t'es encore en même place, puis tu te poses des questions. Moi, j'ai réglé ça. Je suis différent. Je suis différent. Je suis heureux. Je suis béni. Ah, t'as manqué de ta jeunesse. Au contraire, j'ai rien manqué. J'ai rien manqué. J'ai rien manqué. Au contraire, c'est vous. Ce que tu as manqué, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as manqué, c'est de savoir que je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Toi, tu te poses encore des questions. Moi, je ne pose plus de questions. J'ai pris une décision, puis on a se mis ensemble. Puis qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble maintenant? Et c'est tout. Ça fait que je suis différent. Ma conduite est différente. Mes paroles sont différentes. Je ne parle plus de la même façon. Je ne ris plus au même joke. Il y a des fois, les personnes vont faire des jokes, puis je suis comme, ah non. Ah, vous le savez, je vous parle souvent de mon parc à chien. Je peux vous dire qu'il y a des fois, il y a des jokes, je suis comme, non. Je peux vous le dire. Il y a des jokes, il y a des fois qui sont arrivés, puis je me suis retourné, puis je dis, non, celle-là, oui, mais Éric, non. Non, parce que, non, je ne rirai pas là-dessus. Ce n'est pas vrai. C'est des enjeux et tout ça. Non. Parce que je suis différent. Je ne pense pas de la même façon. Je ne réfléchis pas de la même façon. J'ai des valeurs différentes. J'ai des visions de qu'est-ce que la valeur de la vie est différente. Ce qui fait que pour moi, je me tiens une boue pour ces valeurs-là. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la vie. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. Donc, je fais attention à la vie. Donc, je suis différent. J'ai une conduite différente. J'ai une moralité qui est différente. Ça demande du courage d'avoir des paroles différentes, d'en vivre différemment. Oui, les gens vont dire, non, j'aime ça vivre selon les consignes. Tu n'as pas ta liberté. Non, au contraire. Au contraire, je crois que je suis plus libre que bien du monde. Je suis libre beaucoup plus que certaines personnes qui disent, moi, je vis la vraie liberté. Une bonne conduite. Après ça, l'autre, c'est la vraie connaissance de Dieu. Ici, Paul, Pierre va mettre l'emphase dessus parce qu'à l'intérieur de l'Église, il commence à avoir des faux enseignements. C'est pour ça qu'il va dire, non, non, retournez à Jésus. Ne laissez pas vous distraire par les philosophies grecques. Ne laissez-vous pas distraire par tout ce qu'il peut avoir, les faux enseignements qu'ils peuvent avoir. Restez accrochés à Dieu. Développez une vraie connaissance avec Dieu. Développez pas une connaissance simplement intellectuelle, mais développez une connaissance de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ça que Pierre veut. Il veut qu'on puisse avoir une connaissance cœur à cœur, non simplement intellectuelle. À l'époque, c'était populaire, la philosophie et tout ça. Et Pierre, il dit, non, non, je veux que tu puisses avoir une connaissance personnelle. Moi, j'ai connu Jésus d'une façon personnelle. Je veux que tu le connaisses encore aujourd'hui de cette même manière. Un couple, c'est intime. C'est la même chose, notre relation avec Dieu, avoir ce désir d'intimité. Je vais prendre 30 secondes aux hommes. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes mariés surtout. Moi, j'aime ma femme. Je vais vous dire quelque chose de personnel. J'aime ça être intime avec ma femme. Mais la question est la suivante, messieurs. Est-ce que tes désirs sont tellement puissants, surtout quand tu es jeune. Oui, j'ai hâte. Mais as-tu le même désir d'aller dans la présence de Dieu? Est-ce que ton focus est là et puis j'ai hâte d'aller dans la présence de Dieu? Ah non, les hommes, là, quand on est jeune, on est, oh man, je suis encore jeune. Et t'es là et t'es comme, mais je veux vous amener que, OK, est-ce que j'ai ce désir-là d'aller dans la présence de Dieu et d'être intime? Puis savez-vous quoi? Ça, c'est un input. C'est un input pour les hommes. Si vous voulez que votre femme vous trouve encore plus séduisant, allez dans la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Vous allez sortir de la présence de Dieu et votre femme va dire « Wouhou! Yeah, baby! » Et vous allez voir que ça fait une différence. Mais ayez ce désir, messieurs, d'aller dans la présence de Dieu. Cherchez d'avoir cette relation. Et c'est ça que Pierre nous dit. Développez cette vraie connaissance. Par la suite, il nous parle de la maîtrise de soi. Celle-là, on veut l'oublier. Maîtrise de soi et patience, c'est les deux qu'on n'aime pas. La maîtrise de soi, la réalité, c'est la maîtrise de soi face à l'argent, à la sexualité, le pouvoir, la nourriture, l'alcool, les drogues, nos paroles. Dieu nous donne la puissance. Il nous donne la puissance de la maîtrise de soi. Il nous la donne. Maintenant, c'est à nous à la recevoir. C'est à nous à recevoir cette puissance et de dire « Non, j'ai une maîtrise de soi. » Pour moi, une des choses que j'aime, que je crois dans la maîtrise de soi, c'est que j'aime beaucoup cette image de les garde-fous sur la route. Vous savez, les garde-fous sur la route sont là pour nous garder sur le chemin. Ils ne sont pas là pour nous mettre des limites. C'est simplement qu'ils sont là pour nous protéger, pour qu'on reste sur le chemin. Et la maîtrise de soi, c'est un peu la même chose. C'est l'art de mettre des limites pour rester sur le chemin. C'est ça, la maîtrise de soi. C'est d'être capable de garder le droit chemin. Et donc, j'ai établi des limites que je vais arriver et dire « Non, je ne vais pas plus loin que ça. Pourquoi? Parce que je veux rester sur le chemin et je veux avancer. » Ça, c'est la maîtrise de soi. Je suis capable de déterminer « Non, ça, je ne dépasse pas. Je ne vais pas plus loin que ça. » Parce que pourquoi? Parce que je vais aller plus loin. Je vais aller de l'avant. Je me rappellerai toujours un jour avec mes enfants quand j'ai vraiment compris la signification des garde-fous. Alors que c'était dans la période hivernale, l'hiver, je suis avec mes enfants et c'est un dimanche matin et on s'en va vers l'église. Et je sors de la sortie de montagne. Je viens pour embarquer sur l'autoroute 6,40 et on descend un petit peu et j'ai un vieux véhicule, un vieux bazou, un taco, j'ai un vieux char, les pneus divers. Ce n'était pas les meilleurs à l'époque. On n'avait pas beaucoup d'argent. Merci Seigneur, il nous protège. Amen. Mais je descends et je perds le contrôle. Je suis avec les enfants, les trois enfants en arrière et l'auto sur l'autoroute, je fais un 360. Et boum, je m'accote sur le garde-fou. Et j'ai dit merci garde-fou. Merci de m'avoir empêché et de pouvoir rester. Moi et Nicole, on était avec le gros stress. Les trois enfants, tu es comme, on peut-tu recommencer? On peut-tu recommencer? Mais des fois, quand on perd la maîtrise de soi, si on a établi des garde-fous dans nos vies, on est capable de continuer de l'avant. Et c'est ça l'art de la maîtrise de soi. C'est d'être capable d'établir des garde-fous pour être capable d'aller de l'avant. La maîtrise de soi m'amène à vivre une vie de constance, à la persévérance. La persévérance m'amène à vivre une vie de constance. Je persévère, je persévère, je persévère, qui va m'amener à vivre une vie de constance. Je développe de la stabilité et même à travers l'épreuve, c'est ça la persévérance. La persévérance m'amène à développer une stabilité. Par la suite, l'attachement à Dieu. L'importance de rester attaché à Dieu. Et quand je m'attache à Dieu, qu'est-ce qui se produit? C'est que je deviens de plus en plus à son image. C'est pour ça qu'à l'intérieur des Écritures, il y a un bel, Jésus va nous enseigner l'importance de rester attaché à la vigne, de rester attaché à l'âme. Quand je reste attaché à l'âme, ce qui arrive, c'est que je commence à porter du fruit. Et quand je porte du fruit, qu'est-ce qui arrive, c'est que je deviens actif. Parce que là, je suis en développement, je porte du fruit. Et les fruits sont pour qui? Ils sont pour les gens de l'extérieur. Les gens qui peuvent cueillir et dire « Wow, c'est rafraîchissant d'être dans ta présence. Comment ça que je suis rafraîchi d'être dans ta présence? » Parce que je suis attaché à Jésus. Je suis attaché à lui. Et qu'est-ce que tu goûtes présentement? C'est simplement la présence de Dieu et tu peux l'avoir toi aussi. De simplement t'attacher à lui. Ça prend juste du temps de passer à sa présence et de rester attaché à lui. J'aime cette illustration. Un jour, un client va à la banque. Il va demander à son banquier « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'intérêt sur mon argent? » C'est une bonne question ça aussi. Il dit « C'est simple. Il faut que tu t'investisses plus. Il faut que tu t'investisses plus. Tu veux plus d'argent, il faut que tu t'investisses plus. Comment avoir plus d'intérêt pour Jésus? » Juste à t'investisse plus. Juste à t'attacher plus. C'est simple. Tu n'as pas besoin de faire plus. C'est juste de t'attacher plus. Ce n'est pas de faire plus. C'est de t'être attaché. Alors que j'invite Joey à revenir ce matin, en terminant, il y a l'attachement à Dieu. Il y a l'affection fraternelle. C'est le développement d'une communauté. L'apôtre Pierre est là et il dit « Hey, l'autre qualité que vous devez développer, c'est de développer cet amour fraternel ensemble. De créer des liens ensemble. C'est comme ça que vous allez créer cette communauté qui va faire une différence. C'est comme ça que quand vous passez du temps et que vous développez cet amour fraternel, c'est là que vous êtes capables vraiment de vous connaître. C'est quand on passe du temps ensemble. À la place de passer, du temps toujours à regarder la TV, tout ça, nos téléphones. Des fois, c'est juste de prendre du temps avec les autres. On va bâtir plus une communauté. On va être capable de savoir ce qui se passe avec notre frère, les défis et tout ça. Bien des fois, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Pourquoi, malheureusement, on ne prend pas de ce temps fraternel ensemble. Je veux vous encourager ce matin à faire partie de la vie des groupes de l'Église. C'est là qu'on développe ce lien d'appartenance. C'est là qu'on développe ce lien de fraternité. C'est là qu'on développe ce temps où je peux prier pour mon frère. Quand on est une Église et l'Église grandit, grandit, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas toujours, mais à l'intérieur de nos groupes, on est capable de créer ces liens-là et de prier, de s'encourager. Je suis tellement béni d'entendre des témoignages. Dernièrement, il y a des personnes qui sont ajoutées à l'intérieur d'un groupe, le groupe de ma fille. C'est pour ça que j'ai été capable d'avoir le témoignage, mais j'étais content parce qu'entre eux, ils s'encouragent, ils prient, puis il y a une personne qui est en train de passer en entrevue, puis l'autre, il dit, bien, je vais t'aider pour ton entrevue. Puis ils se sont entraînés. Puis la personne a eu sa job. Tu sais, c'est ça l'amour fraternel. C'est de s'entraider. C'est de passer du temps ensemble. Mais si on reste chacun à notre bord, on ne peut pas s'entraider. Il faut prendre du temps ensemble. Ça, c'est l'amour fraternel. Ça, c'est l'entraide. Et c'est ça que Pierre nous encourage à faire. Voulez-vous avoir une vie qui a du sens? Bien, il faut commencer à se tourner vers les autres et offrir les fruits que nous avons dans nos vies à cause qu'on est attaché à lui. Puis on peut les donner aux autres. On est appelé à avoir cette affection fraternelle et aussi à avoir cet amour. Voyez-vous, au top, c'est l'amour. La fondation et tout ce qui couvre ces qualités-là vont être l'amour. L'amour, le fruit de l'esprit, l'amour. L'amour, c'est la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi. Tout ça, l'amour recouvre ces qualités-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Le premier geste qu'il nous a montré, c'est son amour. Et à cause de son amour, j'ai foi en lui. Et c'est pour ça que je peux mettre ma confiance en lui. À cause qu'il m'a démontré cet amour. Il m'a démontré que c'est un homme juste, que toutes ses promesses sont vraies. Et c'est pour cela que je peux lui faire confiance. Et c'est pour cela que ma vie, tout d'un coup, elle a du sens. Parce que ma vie, maintenant, est tournée vers mon Dieu et tournée vers les autres. Et je suis là et je sais que Dieu est en train de m'utiliser. Ma vie, tout d'un coup, elle a du sens. Elle fait du sens. Pourquoi? Simplement parce que je fais confiance en mon Dieu. Je suis attaché avec lui. Puis ce matin, tu veux que ta vie prenne encore plus de sens. Je veux t'encourager à aller dans sa présence. Et tu vas voir que ça va faire une grande différence. Ma vie a pris tout son sens le jour où j'ai décidé de lui faire confiance. Ce qui m'a conduit à faire connaissance avec lui. Et ce matin, tu peux lui faire connaissance. Peu importe ta situation. Peu importe l'endroit où que tu te retrouves. Dieu est là. Il veut te rencontrer. Il veut te faire connaissance avec toi. Il veut développer cette relation avec toi. Il veut t'amener de progrès en progrès. Peu importe où que tu es. Il veut continuer à te développer ce matin. Il veut faire son œuvre à travers toi. Maintenant, c'est simplement à nous de simplement vouloir le recevoir. De simplement dire oui, Seigneur, je te fais confiance dans ma vie. Puis viens, transforme ma vie. Oui, viens, fais cette œuvre transformatrice. Viens, change ma vie. Je veux être près de toi. Puis Seigneur, tu me demandes d'avoir une bonne conduite. Yes. Mais oui, il n'y a pas de trouble. Parce que tout ce que tu as fait pour moi, c'est rien. C'est rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ma vie tout d'un coup, wow. Ce n'est pas qu'elle est libre de défis. Ma vie n'est pas libre. Et tout d'un coup, il n'y a plus de souffrance. Ce n'est pas ça. Mais Dieu est là. Et ça fait du sens. Et ça fait du sens. Parce que Dieu est là pendant ma souffrance. Puis il est là. Puis il prend soin de moi. Fait que moi, ce matin, je veux t'encourager à faire connaissance et prendre cette décision de le suivre. Et tu vas voir, ça va être la plus belle journée de ta vie. Amen. Je vais terminer en prière. Et par la suite, nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Joey va nous conduire dans ce temps. Et ce matin, si ce message t'a interpellé, que tu puisses nous contacter, venir nous voir par la presse. On va nous faire plaisir de parler avec toi. Je vais vous demander de vous tenir debout. On va prier. Et par la suite, Joey va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration. Par éternel, ce matin, simplement toi, Seigneur, nous désirons une seule chose, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui donne le sens à nos vies. C'est toi qui nous emmène direction. C'est toi qui nous guide, qui nous dirige, qui prend soin de nous. Je demande que tu puisses faire ton oeuvre ce matin. Je demande que tu puisses faire ton oeuvre dans notre vie. Oh, Seigneur Dieu, on s'abandonne complètement à toi. On s'abandonne complètement à toi. Et notre désir, c'est simplement de vouloir te servir, te louer, t'adorer. Et Seigneur, tu vois nos craintes, nos peurs, tu vois tout, tu vois toute notre vie entière. On demande que tu puisses venir faire ton oeuvre puissante dans nos vies. On ne sait pas nécessairement comment ça va se répondre, mais ce n'est pas grave, Seigneur. C'est toi, c'est toi, c'est toi qu'on veut. Simplement toi. Simplement toi. Viens, fais ton oeuvre ce matin. Fais ton oeuvre ce matin. Que ton amour puisse nous couvrir. Que ta grâce puisse nous couvrir. Seigneur, fais ton oeuvre qui vient transformer chacun de nos vies. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à entrer dans ce chemin, Seigneur, que tu nous appelles. Aide-nous, Seigneur, guide-nous et dirige-nous, Père. Père, je te remets ce temps entre tes mains. Je te prends dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada